Bonjour Fabrice Grimald, je te remercie, je me permets de tutoyer puisqu'on se connaît quand même depuis le début du mouvement. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation de Cartier Jaune. Tu es chef d'entreprise, tu es diplômé de l'ESSEC avec un goût quand même assez affirmé pour l'histoire et l'économie. Alors tu as publié en mars 2018, Vers la Révolution, si la France se soulevait à nouveau. Dans cet ouvrage, tu anticipais un petit peu ce qui allait se passer, le mouvement des Gilets Jaunes, peut-être que tu nous en parleras un petit peu tout à l'heure. Ton deuxième ouvrage, en tout cas, c'est ce qu'indique ton blog, puisque tu tiens un blog régulièrement sur internet qui s'appelle « Journal d'un Gilet Jaune, 17 novembre 2018-2019 ». Alors ce blog est en accès libre sur le site internet verslarevolution.fr. Et en fait, dans ce blog, tu racontes un petit peu la première année du mouvement des Gilets Jaunes. Autre chose, tu as fait un communiqué de presse avec Précia Dudowski, Fawzi Lelouch et Jérôme Vandregaise le 28 octobre 2019, où tu sollicitais en fait le président de la République pour un rendez-vous. Pour ça, d'où notre intérêt de t'inviter aujourd'hui. Est-ce que cette présentation convient ? Ou est-ce que tu veux rajouter des éléments ? Ça me va, on rajoutera peut-être des choses au fur et à mesure de l'entretien. D'accord. Sur ta qualité chef d'entreprise, tu peux un petit peu nous préciser ce que tu fais comme activité ? Alors j'ai créé une société dans le domaine de l'événementiel. C'est sa 15e année d'existence. Je l'ai créée directement à la sortie de l'école en fait. Et on est spécialisé dans toutes les animations artistiques en entreprise. D'accord. Voilà. Tu as gardé des contacts avec tes anciens camarades de l'ESSEC ? Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'ESSEC, je tiens à préciser que l'ESSEC, elle est classée parmi les grandes écoles de commerce, elle est deuxième après HEC. Et tu as gardé des contacts avec tes anciens camarades de l'ESSEC ? Beaucoup, beaucoup. Avec des gens de l'ESSEC et puis des gens d'HEC aussi ou le SCP. Enfin parce que ça se mélange un peu tout ça. Au bout d'un moment, on n'oublie même qui a fait quoi. Mais oui, c'est mon milieu. La plupart de mes amis viennent de, remis mes amis d'enfance, viennent de ce domaine-là. Et avant de créer ton entreprise, tu as travaillé pour, alors des grandes entreprises je suppose, parce que quand on sort l'ESSEC, généralement on ne travaille pas dans une PME ? Alors en fait, voilà, j'ai monté ma boîte tout de suite après l'ESSEC parce que justement je ne voulais pas être salarié. Et j'avais effectué un certain nombre de stages dans le domaine de la musique. Ça ne m'avait pas vraiment plu. Mais bon, voilà. C'est pas le sujet du jour. Alors tu es engagé dans le mouvement des Gilets jaunes. Il faudrait que tu m'en donnes les raisons parce que je ne suis pas certain. Alors je ne vais pas avoir quand même des clichés, mais parmi tes camarades de l'ESSEC, tu en connais beaucoup qui sont engagés dans le mouvement des Gilets jaunes. Et toi, pourquoi es-tu engagé dans le mouvement des Gilets jaunes ? Comment tu es venu ? Alors déjà, pour les autres, j'en connais effectivement peu qui sont vraiment engagés dans le mouvement. C'est-à-dire qui agissent, font des choses, se déplacent régulièrement le samedi ou dans la semaine pour faire des actions, des choses comme ça. Effectivement, il y en a très peu. Par contre, le soutien n'est pas massif, mais il n'est pas anodin du tout. Parce qu'on représente une espèce de classe de managers intermédiaires dans laquelle toutes les révolutions, et j'en parle dans mon bouquin, puisent un peu leur cadre ou leur futur cadre. à condition qu'il y ait déjà chez eux un sentiment de rejet du système qui soit présent. Il y a beaucoup de gens qui sont conscients de ça, qui profitent à titre personnel de leur situation dans les grosses boîtes, gagner des fois beaucoup, beaucoup d'argent, mais qui passent quand même une fois de temps en temps avec moi le samedi, voir à quoi ça ressemble. Il y en a un, je le raconte dans mon journal, que j'ai ramené devant le fouquet de sans-feu le 16 mars. Donc voilà, ça peut paraître anecdotique, mais voilà, il y a quand même un soutien d'une partie de cette population-là. Pas toujours, contrairement à ce qu'on pourrait le penser, ceux qui viendraient vraiment du peuple et qui se sont faits à la force du poignet et qui ont conquis tout seuls leurs diplômes et leurs réussites. Ces gens-là, la plupart du temps, ont envie d'être rétribués pour leur travail. Mais ceux qui sont nés avec une cuillère dans la bouche, ceux qui ont le temps de réfléchir à tout ça, souvent, ils sont d'accord avec nous. Alors pour ce qui me concerne, moi, c'était tout naturel que je rentre dans les gilets jaunes, parce que c'est un mouvement que j'attendais, que j'espérais, que j'avais essayé d'imaginer dans mon bouquin, donc j'attends ça vraiment depuis longtemps. Pendant la phase où j'écrivais le bouquin, il y a Nuit Debout qui est arrivée, donc j'y suis allé, j'ai participé à des AG, mais c'était un mouvement assez limité. Et pourquoi c'était un mouvement limité ? Déjà parce que c'était une occupation uniquement la nuit, et pas le jour, alors que c'est quand même le jour que c'est intéressant. Dans ce qui est sorti du mouvement Occupy, l'intérêt, c'était d'occuper des points nodos de ville pour essayer un petit peu de compliquer les flux, l'économie de la ville, les circulations. Quand on occupe la nuit, on ne complique pas grand-chose. Et puis en plus, tout était très segmenté, très intersectionnel. Il y avait le coin des féministes, il y avait le coin des avocats, le coin des universitaires, le coin des sans-papiers. J'ai eu l'impression que ça se mélangeait beaucoup. Alors que les Gilets jaunes, justement, tout le monde s'est mélangé d'emblée, sans se demander qui avait voté quoi. Et c'était vraiment cette grande rencontre, alors populiste, on ne va pas se cacher, qu'il n'y avait pas d'ennui debout. C'est-à-dire qu'il fait directement appel au peuple dans son entier.